Salut à toi c'est Wai pour une nouvelle vidéo SORAR. J'en ai pas trop fait récemment, j'ai pas eu le temps beaucoup la semaine dernière. J'ai plus bossé. Et du coup là je vais reprendre sur des meilleures bases. Ce soir je vais faire une vidéo du coup sur la game week numéro 10 qui arrive. Avec, il y a une petite nouveauté, c'est l'ouverture d'un championnat en plus. Il y a la championne, la contender et il y a aussi la conférence ouest. Ça va être cas pour la game week 10 et 11. Et après pour la 12 et 13 ça va passer sur la conférence est. Donc du coup on peut diser que des joueurs de cette conférence, les rewards sont un peu plus réduites. Mais le pool de joueurs aussi. Et voilà ça permet d'utiliser plus de ces cartes. Donc je trouve ça plutôt très sympa. Ces petits championnats en plus. Normalement d'ici la fin de l'année ça va arriver encore plus souvent. Je sais pas s'il y aura la même chose pour des jeunes par exemple pour les moins de 23 ans. Ou d'autres types de compétitions comme ça. Mais ça va arriver de plus en plus fréquemment. Donc ça augmente l'usage des cartes. Alors je vais revenir très rapidement sur la game week 9. Perso j'ai gagné une petite reward sympa en contender. J'ai Melton qui a très bien scoré. On va en reparler. Jalen Smith aussi. Richard. Il n'y a que Valence Unas qui était en dessous des espérances. Les autres ont très bien tourné. Et en champion c'est dommage. Il y avait Harris qui était blessé. C'était pas prévu. Maxé qui fait un bon score en sortant à la mi-temps sur blessure aussi. Embiid qui score bien. Mais il s'est aussi blessé en fin de match. PJ Washington. Vraiment j'adore ce joueur pour Sorare. Là il nous a claqué un 60. Et il est capable vraiment de faire des scores très polarisés sur le même temps de jeu. Il peut nous faire un 60 comme il peut faire un 7. Et du coup c'est super intéressant parce que ça lui permet de garder une moyenne 25-26. Et il va quand même scorer souvent des 40+. Donc vraiment j'adore ce joueur. Pour la prochaine game week il a un seul match. Mais sinon à part ça très intéressant. Du coup je vais vous présenter un petit peu les équipes, les joueurs qu'on retrouve pas mal devant. Il y a en champion Curry qui a fait un gros gros match dans l'MVP. Il a vraiment très bien scorer. Il a fait un 90. Là c'est avec l'XP. Mais du coup 84 c'est quand même assez fat. Il y a Devin Booker ce qu'on retrouve souvent. Et après il y a notamment des joueurs de... Là où il y a pas mal de blessures. Donc Miami Heat. Il y avait les Raptors qu'on va plus voir en Contender. Mais au Grizzlies de John Conchard dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Qui a bien scoré. Là on a une petite particulière. Deandreighton, Oubre, Junior. Globalement de toute façon si on regarde dans la Contender rapidement. Les équipes qui scorent bien. On va retrouver des joueurs dans des équipes avec pas mal de blessés. Tad, Taddeusium par exemple. Au Raptors pareil, il y avait des blessés. Du coup ça a bien perf. PJ Washington qui fait plus du double de son L10. Donc on retrouve souvent aussi. Kyle Laurie Heat. Il a pris plus de place. Parce qu'il y avait pas mal de blessures. Donc voilà. C'est quelque chose qui revient souvent. Par contre, les joueurs en général. Comme ça qu'ils vont prendre beaucoup plus de place. Beaucoup plus de points. En général ils ont des L10 assez faibles. Donc en Contender on va plus les voir. Qu'en Champion. Il faut aussi avoir des joueurs capables d'aller taper des gros scores. Parce que le cap est à 120 points. C'est pour 4 joueurs. Donc même si on a des joueurs très intéressants. Qui ont des L10 très faibles. Et qui peuvent beaucoup overperformer. On peut pas aligner que ça. Alors qu'en Contender on va pouvoir en aligner plus. Voilà. Je vais vous présenter les joueurs après. Mais là on va ouvrir mes récompenses. Alors ça je sais déjà qui c'est. C'est un joueur plutôt sympa. Petit joueur Raptors. Forward. Oji Anunobi. Alors je le trouve pas forcément ultra intéressant sur Sorar. Surtout qu'à l'heure actuelle son L10 est plutôt élevé par rapport à ses perfs moyennes. Mais sinon Overhaul c'est un bon joueur. Et ça reste une T2 correcte. Et au niveau des common. Là je sais pas ce que c'est. Mobamba. C'est plutôt sympa. Et là une T4. Je m'attends à avoir un truc un peu moins bien. On va chez les Bulls. Alex Caruso. Je vous l'ai présenté aussi dans les joueurs budget. Que je trouvais plutôt pas mal. Voilà pour revenir sur cette Game Week numéro 9. Alors maintenant je vais vous présenter quelques joueurs. que je trouve intéressants. Comme je le disais. Il y en a pas mal qui n'ont pas des L10 très élevés. On va voir ça tout de suite. Les plus élevés ça doit être autour de 25 à peu près. Mais c'est des joueurs dans lesquels. Qui vont avoir beaucoup plus de temps de jeu. Beaucoup plus de scoring. Et parce qu'il y a beaucoup de blessés. On part d'abord chez les 76ers. A Philly on voit. Son prix est déjà bien bien monté. Chez Philly il n'y a plus Embiid. Qui est une entorse. Arden qui est encore out un certain temps. Maxé. Taïrez Maxi. Pareil qui est blessé. Du coup c'est déjà les 3 meilleurs joueurs de l'équipe qui sont pas là. Tobias Harris il est un peu incertain aussi. Donc on se retrouve vraiment avec les joueurs majeurs qui sont pas là. Du coup il y a plein de joueurs qui peuvent être intéressants. Il y a Milton. Il y a Melton. Paul Reed. Il y a Hauss. Il y a Montrez Harrell. Tous ceux là ils sont plutôt pas mal. Alors je pense pas que ce soit très intéressant de l'acheter là. Vu comment les prix ont explosé. Ça va complètement redescendre une fois la gameweek commencé. Moi j'en ai plusieurs honnêtement. Milton je l'ai pas. Mais j'hésite plutôt à profiter pour revendre des joueurs. Et acheter après d'autres joueurs moyens. Des seconds couteaux comme ça. Qui peuvent avoir beaucoup de demandes. Quand il y a pas mal de blessures dans un club. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais me pencher. On voit au niveau des prix. Là ça fait du x20. Par exemple pour Milton en une semaine. Juste voilà. C'est assez aberrant cette montée. C'est un prix extraordinaire. Après c'est le genre de joueur clairement. Qu'on va retrouver dans les hauts des classements normalement. En plus les 76ers. Ils ont deux matchs. Ce qui est intéressant aussi. On l'a déjà vu. Du coup Jake Milton. Si on regarde au niveau du scoring prévu. Par Roto-Wire. 29 minutes de jeu. Un scoring déjà à 26. Et sur deux matchs. C'est à dire qu'il y a de bonnes chances quand même qu'il aille un peu au dessus. On a vu sur les deux derniers matchs. Il était à 26-28 là. Il a potentiel d'aller à plus. Vu qu'il fait 7. Ça fait un plus 20 en gros. C'est quand même très très intéressant par rapport à son L10. Ensuite d'Anthony Melton. Ça va être quasi le leader du groupe. Je ne sais pas si Tobias Harris va jouer ou pas. Mais si ce n'est pas le cas. Ça va être quasiment lui. Le joueur le plus expérimenté. Le joueur le plus important. Pour le prochain match. On va être prévu 35 minutes de jeu. A 38 de score. Et c'est un joueur clairement qui peut aller chercher des 40 plus. Surtout là sur deux matchs. Donc voilà. Très intéressant aussi. Son prix a pas mal monté. Il me semble. Là il était à 25 dollars en limited. Mais il est plutôt à 40 là maintenant. Donc le prix a bien monté encore. Paul Reed. Toujours la même chose. Le prix a bien monté. Je l'avais acheté pas cher. Et du coup je vais potentiellement le revendre là. Mais encore une fois. Il va avoir beaucoup de temps de jeu. 20 minutes. Alors que c'est 3-4 fois plus que ce qu'il joue d'habitude. Donc il a le potentiel aussi d'aller chercher des gros scoring. Quand il avait eu pas mal de temps de jeu. C'était quand c'était contre l'Enix je crois. Où il avait été très très costaud défensivement notamment. Donc voilà. A court terme. C'est un potentiel intéressant. Après. Si vous avez ce genre de joueur. Est-ce que ça vaut plus le coup de les jouer. Les aligner dans votre line-up. Ou de les revendre pour prendre des plus-values. Ça c'est à vous de voir évidemment. Donc la première équipe assez dessinée. Les 76ers. La deuxième. On va partir chez les Golden State Warriors. Il y a Steph Curry qui sortait de quelques belles perfs là. Qui est out. Il y a Damon Green qui est out. Je sais plus. J'ai plus tout en tête. Il y a un troisième joueur important. Donc clairement. Jordan Poole. Il va gagner du temps de jeu. Là il y a 37 minutes prévues contre les Pelicans. Et c'est un joueur qui est capable d'aller chercher. Quasiment des 60. Là il va avoir beaucoup plus de responsabilités dans l'équipe. Il va avoir du coup sans doute plus d'assist. Plus de shoot etc. Donc certainement un scoring beaucoup plus important. Toujours au Golden State Warriors. Là on est sur un élice beaucoup plus faible. Mais Jonathan Cuminga. Pareil 28 minutes de jeu prévue. Un scoring anticipé par Roto Wire. Qui est à trois fois au-dessus son L10. Donc un joueur très très intéressant. Évidemment à voir dans ses line-up. Et pour le dernier. On part du côté du Miami Heat. Où pareil. Il y a beaucoup de leaders qui sont blessés. Butler est pas là. Il a déjà joué pas mal sur les deux derniers matchs. Où il a eu 30 minutes de jeu. Il a fait 26 et 21. On voit qu'il a un temps de jeu à peu près prévu. Pareil pour le prochain match. Entre les Timberwolves. Il a un L10 de 7 seulement. Du coup. Clairement c'est un joueur super intéressant. En plus il est très jeune Jovic. Donc il peut resservir clairement à l'avenir. Voilà pour ce petit tour. Les six joueurs que je voulais vous présenter. Il y en a d'autres qui peuvent être intéressants. Notamment chez les Heat. Clairement. Vu tous les absents. Moi voilà j'hésite encore. Je pense que j'ai essayé de relâcher des joueurs. De vendre pour profiter de ces gros piques. Et pour pouvoir les réinvestir sur d'autres joueurs. Qui n'ont pas eu de spike comme ça. Sur des joueurs plutôt remplaçants. Qui peuvent gagner beaucoup de temps de jeu. Et beaucoup de scoring. Et voir du coup leur prix vraiment monter. S'il y a pas mal de blessés devant. Dans les favoris. Donc ça c'est un truc que je vais scouter. Dans les jours à venir. Voilà. J'espère que ça t'a plu. J'ai essayé de faire assez rapide. N'oublie pas aussi pour faire tes équipes. Y'a toujours le calendrier. Avec le lien en description de la vidéo. Pour y accéder. Pour voir à l'avance. Les équipes qui ont deux matchs par game week. Un match. Trois matchs. Parce que c'est vraiment important pour le scoring. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Et il faut aussi dans les jours à venir. Que je commence des vidéos sur Storardata. Pour vous présenter tous les outils. Qui existent dessus. Je vais faire sans doute plusieurs vidéos. Pour pas faire une vidéo. Qui durerait vraiment beaucoup trop longtemps. Je vais faire peut-être une vidéo. De présentation rapide de chaque outil. Et après aller voir un petit peu plus en détail. A quoi ça sert. Et comment utiliser. Tous les outils qui sont présents. Allez voilà. Je te dis à très bientôt. Oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà le cas. De liker la vidéo. Et tu peux aussi rejoindre le Discord. Évidemment. Allez. A plus. Et bonne chance pour faire tes équipes.